Bien le bonjour, c'est Config.arobus33. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réparer les fichiers systèmes de Windows grâce à la commande système SFC Scano. C'est une commande très simple qui va vous permettre de savoir si les fichiers systèmes dans votre ordinateur sont corrompus. Pour ce faire, rien de plus simple. Allez dans Démarrer, Rechercher CMD. Faites un clic droit sur l'invite de commande puis choisissez Exécuter en tant qu'administrateur. Dans l'invite de commande, écrivez SFC espace slash scano puis validez par entrée. Patientez en moyenne 10 à 30 minutes. Une fois l'analyse terminée, 3 cas sont possibles. Soit Windows a trouvé aucune violation d'intégrité, ce qui signifie que votre système fonctionne très bien. Soit il a trouvé des violations d'intégrité, donc ce que votre Windows est endommagé, mais il a réussi à les réparer. Dans ce cas, c'est très bien aussi. Mais il arrive des fois que Windows vous informe qu'il a trouvé des violations d'intégrité, mais qu'il n'a pas pu les réparer. Mais rassurez-vous, là encore, ce n'est rien de grave. Lors des grosses mises à jour de Windows, telles que la mise à jour anniversaire, Windows va automatiquement réparer ses fichiers système. Ce qui fait que suite à ce type de mise à jour, vous récupérez un système à nouveau fonctionnel avec tous les fichiers système parfaitement opérationnels. Donc suite à de grandes marches, si vous effectuez à nouveau un SFC Scano, vous obtiendrez Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'était Configure en Basse en Troie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !